Bonjour à tous, suite de la visite de septembre avec cette fois la partie nord du terrain. Ici c'est le petit pommier Golden Delicious qui a été planté il y a maintenant deux ans. Il porte une dizaine de pommes qui sont très jolies, par contre vous voyez qu'elles sont que sur la branche de droite. L'autre branche n'a rien du tout. Petite curiosité ici avec un des pruniers qui a énormément souffert de la sécheresse. Il a perdu quasiment toutes ses feuilles. Et bizarrement là il est en train de refaire quelques fleurs. Ça ne m'inspire vraiment pas confiance, je ne pense pas que ce soit bon signe du tout. C'est comme s'il était complètement déboussolé. Les gojis, j'ai déjà fait deux ou trois récoltes que j'ai fait sécher. Ça va me faire des petites baies pour agrémenter les salades de cet hiver. Un premier plant ici, alors je ne connais pas la variété parce que c'est des boutures qu'une collègue m'avait données. Et on voit qu'il porte encore plein de petits fruits en formation, à des stades de développement différents. Deuxième variété de goji ici, avec pareil pas mal de nouveaux fruits qui sont en train d'arriver sur les branches. Et quelques fleurs encore. Il traverse le prunier et on le retrouve de l'autre côté. Les oignons rocambole se sont pliés. Du coup, dès qu'ils vont toucher le sol, ils vont pouvoir s'enraciner. Et ça me fera des oignons frais pour l'année prochaine. Il y a quelques têtes avec des gros bulbilles. Derrière, la haie se porte bien. Je voulais juste vous montrer que j'avais mis quelques pieds de tomate au milieu. Ils sont vraiment chétifs, mais bon, j'ai une ou deux tomates dessus quand même. Ils n'ont quasiment pas été arrosés pendant toute la période de sécheresse. S'ils ont eu un arrosoir chacun pendant toute la saison, c'est bien le bout du monde. Et puis, ils poussent aussi dans le broyard. Donc, je pense qu'il y a une petite fin d'azote. Alors là, vous voyez, il y a des mottes de terre qui se soulèvent un petit peu. Et en fait, avec le retour de l'humidité, je suis envahie par les rats aux pieds qui commencent à venir squatter le terrain. Donc, on essaye de les piéger. Pour l'instant, on n'en a pas encore attrapé, mais sous les tuiles, là, on a mis les pièges mécaniques. Ça se présente comme ça, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Les butternut que j'avais toutes récoltées, enfin presque, j'en ai oublié une par là-bas. Elles avaient complètement desséché. Et puis, finalement, vous voyez, elles repartent. Et je me demande si je ne vais pas avoir des nouveaux fruits. Sait-on jamais si on a une belle arrière-saison ? Là, il y a le poivrier du Sichuan qui se développe bien. Il a fait une belle pousse depuis que je l'ai planté. Il fait ma taille à peu près. Les topinambours. À leurs pieds, quelques poireaux. D'autres ici, mais en fait, ils sont trop serrés. Il va falloir que je les repique ailleurs pour qu'ils aient un petit peu plus de place pour se développer correctement. Encore là. Bon, les semis spontanés de blette. La vigne noa que j'ai plantée cette année. Petit pêché pour remplacer celui-ci là, qui est mort. Le noyer. Alors cet hiver, je vais couper la branche du bas ici. Et peut-être même celle-ci pour redégager l'allée, parce que là, je ne passe plus. C'est un petit peu pénible quand même. Alors, ça me plaît en même temps d'avoir des branches basses, parce que pour la récolte, c'est pas mal. J'ai les noix qui sont vraiment à portée de main. Mais bon. En même temps, il faut que j'apprenne à ne pas trop me laisser envahir. La butternut que j'ai oubliée là. Voilà. Les choux de Milan, cette année, c'est complètement raté. Ils n'ont pas voulu paumer. Tant pis, hein. Tout ne peut pas fonctionner à tous les coups. Cette année, on se passera de poter aux choux. Là, les cardons, l'année dernière, je les avais tous laissés sécher sur pied. Pour que les petits oiseaux puissent manger les graines. Et finalement, je n'en avais pas vu tant que ça venir se servir pendant l'hiver. Donc, je vais quand même leur en laisser une ou deux têtes ou deux bouquets. Mais la plupart, je vais les retirer. J'ai commencé d'ailleurs, ici, j'ai tout enlevé. Je mets tous les déchets au sol. Et puis, j'ai des repousses là. Je pense que pour l'hiver, pour Noël, je vais à nouveau pouvoir faire une récolte. Sachant que j'en ai déjà mis pas mal en bocaux au printemps. Alors, les déchets, vous voyez, j'ai vraiment une masse importante à recycler. Donc, moi, je ne peux pas mettre tout ça au compost. Et je fais des andins. Ensuite, par-dessus, on recouvre généralement avec un peu d'herbe de tonte pour que ça fasse un peu plus propre. Et puis, tout ça se décompose sur place. J'ai fait la même chose ici. Là où j'ai les nouveaux arbres fruitiers. Petite incrustation pour vous montrer ce que ça donne, une fois recouvert avec du broyat de végétaux. L'idée en faisant ça, c'est aussi d'essayer de remonter le taux de matière organique. Parce que sur cette allée-là, mes plantations, mes arbres, mes arbustes n'ont pas beaucoup d'épaisseur de sol. Il y a environ une trentaine de centimètres. Et après, on est sur la roche-mer. Donc, je voudrais petit à petit créer une espèce de butte de culture. Remonter le niveau du sol. Et leur apporter tous les nutriments dont ils vont avoir besoin pour pousser et me faire des jolis fruits. Là, on a les jolies ampes florales du Lespedes qui pendouillent. J'adore cette plante, elle est vraiment magnifique. Une légumineuse fixatrice d'azote. Tout ce que vous voyez là, ce sont des semis spontanés de roquettes. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des semis. En fait, ils viennent de là. Comme je laisse grainer et que je laisse sur place, ensuite, les petites cosses s'ouvrent. Et ça se ressemble tout seul. Là, j'ai des petites pêches de vignes d'une autre variété. On les a tâtées et elles sont encore très dures. bien loin d'être à maturité. Les ondins, pareil. Coucou. Là aussi, je vais essayer de regagner un petit peu d'épaisseur de sol. Le même ici. Et puis, on va aller voir les allées potagères. À celui-là, on l'a goûté. C'est la vigne Sophie. Donc, il nous a fait ses premières grappes cet été. Il est excellent. Encore un cardon. Repousse. Les aubergines qui nous ont déjà donné plein de fruits dans la saison. Il y a eu un creux au moment de la sécheresse. Et puis, là, elles refont des fleurs. Mais c'est pareil, c'est trop tard. Je ne pense pas que ça fasse grand-chose. Alors, pour cela, là, je pense que c'est jouable. Un petit bébé ici. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de nettoyage. Et je suis tombée sur deux petites courges bleues de Hongrie. Je ne les avais pas vues, en fait. Je pensais que les plombs n'avaient rien donné. On a une là. Une deuxième ici. Alors, elles ne sont pas bien grosses, mais je suis contente quand même. Il faut que je les ramasse. Les petits marrons, c'est comme les butternuts. Eux aussi, ils repartent. Ils refont des fleurs. Ils refont des fruits. Je vais vous montrer. Un joli ici. Quand je les avais récoltés, j'étais un peu déçue quand même. Parce que ce n'était pas terrible par rapport à l'année dernière. Et surtout, proportionnellement au nombre de plombs que j'avais mis en place. Donc là, ça me fait plaisir. J'aurais peut-être 4-5 petits marrons supplémentaires. Les filles à lisse. Ici, j'en ai deux plants. Donc celui-ci et un qui est complètement envahi là. On le devine à peine. Je ne les ai pas tuteurés. Donc ils sont complètement avachis sur le sol. Mais ça n'a pas l'air de les gêner. J'ai déjà ramassé quelques fruits d'une première fournée. On s'est fait des super salades de fruits. Ici, j'avais repiqué une rangée de choux kale. On voit le petit marron là aussi. Une petite branche qui fait une repousse. Dans la zone centrale, de ce côté, j'ai les poivrons qui sont en train de bien grossir. Ils commencent à prendre un peu de couleurs également. Alors les gros, parce que les petits, eux, j'en ai ramassé déjà pas mal de mûrs. Des rouges, des marrons, et puis quelques jaunes aussi. Je suis contente parce qu'ils atteignent quand même une jolie taille. Maintenant, il faudrait quand même qu'ils rougissent. Ils sont bien cachés, bien à l'abri là-dessous. Là, je crois qu'il va falloir que je les dégage un petit peu quand même. Là, on a l'abricotier. Il a vraiment bien poussé cette année. Et il a rangé des tomates. Là, c'est des petites tomates cerise verte. J'ai encore pas mal de fruits dessus. On a fait des récoltes finalement assez sympas. Là, un genre de roma. Je passe un peu en face pour vous montrer l'arbre de Judée qui se cache derrière le bâton. Il y a de toutes les couleurs. Le potager, il ne sert pas simplement à nous nourrir. Il nourrit aussi tous les pollinisateurs du coin. Là, il y a encore un chourave. Je ne l'avais pas vu celui-là. Un autre là-bas. Ça, c'est le petit caragana arborescence. Les choux verts derrière, les choux cabus. Je reviens sur les tomates avec la cornue des andes. Pas mal de fruits qui doivent mûrir. De la roquette qui pousse toute seule. Et même qui commence à fleurir. C'est bien, comme ça, j'en ai vraiment quasiment toute l'année. Je la laisse faire. Alors, à force que je vous dise que je laisse les choses se ressemer seule. Vous allez vraiment me prendre pour une feignasse. Mais bon, en même temps, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et au final, mon potager, il pourrait être un peu mieux entretenu. Mais chacun, il trouve son compte. Moi, ça me va bien. J'ai toujours de quoi manger. Donc, je ne change pas. Une méthode qui gagne. Je vous laisse sur la douce musique des abeilles autour de moi. Je ne sais pas si vous les entendez. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501